Dans le cadre des 24 heures de l'innovation 2015, notre équipe a choisi comme sujet comment donner une expérience plus immersible aux spectateurs qui ne sont pas dans le stade ou dans l'arène de hockey. Il nous a fallu dans un premier temps définir la population cible de notre produit en vue de définir les besoins. L'élaboration des diagrammes pieuvres nous a permis de définir deux fonctions principales. Notre système immersif doit permettre d'immerger l'utilisateur dans l'ambiance du stade. Il doit également permettre de connecter les utilisateurs. Nous avons ainsi pu créer plusieurs pré-concepts dans le but d'obtenir un concept final. Ce dernier s'apparente à un casque de hockeyeur avec un système audio et vidéo intégré. La base de chargement du casque sans fil fait également office de vidéoprojecteur si jamais le supporter souhaite regarder le match entre amis à son domicile. L'équipe s'est ensuite chargée de la modélisation 3D de la base et du casque sans fil. Grâce à une liaison pivot, l'écran peut être levé ou rabattu telle une visière. Pour permettre une immersion totale du spectateur, un écran incurvé sera utilisé. Ce dernier sera équipé de la technologie EyeCare permettant de limiter la fatigue oculaire. Le système audio haute définition utilisé est de type circumoral. Il permet une très bonne isolation acoustique permettant une immersion totale du spectateur. Et le micro intégré au système audio permet d'une communication vocale avec les autres utilisateurs de ce produit. Un bouton placé sur le côté du casque permettra de sélectionner les différentes caméras placées dans le stade. Le spectateur pourra donc prendre la place d'un autre spectateur, de l'arbitre ou bien même d'un joueur. Un système de capteur au niveau du casque permettra à l'utilisateur de tourner la tête dans le stade et même de zoomer en s'avançant. Poser le casque sur la base permet de recharger le système mais également d'actionner le rétro-projecteur et le système de sonorisation intégrés. Notre présentation est maintenant terminée. Nous vous remercions de votre attention. Sous-titrage ST' 501